et donc on se retrouve pour les arêtes et là ça va être la partie la excusez moi du terme mais la plus chiante à faire parce que elle va être longue répétitive ce sera toujours la même chose sera le premier algorithme que vous devrez apprendre et ça va être sûrement la partie la plus longue de votre résolution sauf si vous êtes assez long à résoudre un 3 x 3 donc là maintenant on va pouvoir tourner les faces externes on va pouvoir tourner les faces externes comme on veut mais on ne devra pas utiliser des doubles tranches parce que sinon ça va casser les centres que nous avons résolu alors que en tournant les faces là bas ça les affecte pas du tout donc là ce qu'on va devoir chercher c'est par exemple j'en cherche un voilà c'est ça c'est deux coins pareil donc par exemple la jaune orange blanc orange blanc orange et on va devoir les mettre de façon parce que par exemple en baissant en tournant et en étant eh ben là on est la même couleur donc là tous les deux blancs il ya les couleurs opposées sont les mêmes donc orange et orange bon ça nécessite un petit peu de jugeot mais normalement vous devrez vous devriez en avoir si vous êtes déjà capable de résoudre un 3 x 3 ah oui parce que j'ai pas dit si vous voulez résoudre un 4 x 4 ça serait quand même mieux de connaître déjà comment résoudre le 3 x 3 ça serait quand même pas mal et donc quand on est dans cette position là donc avec le blanc là et ben on va faire ces algorithmes là mais on peut aussi bien le faire si c'est en haut que si c'est en bas attendez y'a mon père coucou ah ok ça va pas parce que c'est pas grave t'inquiète et donc on pourra très bien le faire si c'est en bas ou si c'est en haut donc on va faire on tourne la double tranche du bas on lève la droite on fait un f u r prime f là pardon je me télétrompé et petit d petit d prime moi je dis mal avec les lettres donc là vous pouvez voir que nous venons de créer cette paire la paire blanche et orange et donc nous allons faire ça avec toutes les paires que nous verrons donc là on cherche et là par exemple on a déjà celle-là qui vient passer la la jaune verte jaune verte donc on le fait donc petit d petit d r f prime u r prime f petit d prime donc là nous venons de créer notre paire on continue ah j'aime pas quand ça m'arrive ça ce qui est des fois je reste bloqué comme ça pour chercher une paire à former mais ça me prend pas mal de temps voilà donc là par exemple nous avons les deux là qui sont sur les coins nous pour ramener celui là ici pour qu'ils soient bien opposés on a juste à baisser pour protéger on tourne et on relève et là vous voyez que les deux sont composés donc on fait notre algorithme r f prime u r prime f petit d prime nous avons créé notre paire et on va faire ça avec toutes donc là par exemple ces deux là on peut la former comme ça on fait notre algorithme après celle-là on peut former c'est exactement pareil que s'ils étaient là sauf que ça va se retrouver en haut donc pardon on baisse on décale on monte là les deux sont en haut donc on le fait c'est dommage parce que j'en ai pas trouvé parce que vous allez voir le dernier la dernière fois vous allez le faire vous allez former les deux dernières paires en même temps et en fait faudrait que vous essayez de chercher pour aller plus vite si vous n'avez pas des paires qui peuvent se former les deux en même temps ça vous fera un gain de temps assez considérable mais bon c'est pas grave si vous n'arrivez pas à en trouver voilà là par exemple c'est parce que c'est la dernière paire là on voit que quand on va mettre les deux là on aura déjà la paire rouge rouge blanc qui va se former mais aussi la paire rouge jaune donc quand on va faire l'algorithme on aura la paire blanc rouge et la raide jaune rouge et là on regarde notre cube est terminé donc les centres n'ont pas été affectés et nous avons résolu toutes les paires je suis peut-être allé un petit peu vite donc vous me direz dans la description dans les commentaires si vous avez réussi à suivre j'espère que oui et donc on se retrouve pour la troisième partie peut-être la dernière mais peut-être pas c'est la résolution comme un 3x3 à plus